Bonjour à tous et toutes, on va faire le point sur la journée du 13 avril 2016 sur mon trading sur le DAX30. En quelques mots, en simplifiant, ça a été une journée qui a été absolument détestable. J'ai eu beaucoup de difficultés à trader, j'ai commis des erreurs, mais de débutant, je n'en reviens pas encore. Donc on va essayer de voir un peu les successions d'erreurs que j'ai pu faire aujourd'hui. Et puis il faut que ça rentre dans cette caboche pour ne plus avoir à les refaire. Donc là, vous avez le graphique sur mes trades pris aujourd'hui. Donc j'ai fait 24 trades, donc c'est classique, c'est à peu près ma moyenne de trades journalier. Ça s'est bien passé sur les 9 premiers trades. Les 9 premiers trades correspondent à la matinée. J'avais fait plus 14 points, donc tout allait bien. J'avais même décidé d'arrêter ma journée, puisque c'était une journée sur laquelle je me sentais absolument pas à l'aise, parce qu'on avait ouvert sur un gap haussier. Donc on va regarder, voilà. Donc là, c'est le DAX, mais bon, c'est l'ensemble des indices. Là, c'est la journée d'aujourd'hui, donc on avait ouvert sur un gap haussier. Donc déjà, sur forum hier soir, à 21h30, j'avais dit que si jamais on ouvrait aujourd'hui au-dessus des 9800, je sentais mal la journée. C'est exactement ce qu'on a fait. On a ouvert un gap haussier au-dessus des 9850, au-dessus du point pivot mensuel. Et là, c'est vraiment le type de journée que je n'aime pas. Quand à 8h01, déjà, on s'est mis à accélérer. Là, c'est le type de journée où toute la journée, je n'arrête pas de me dire. Le marché haussier, il faut rentrer sur le marché, mais j'ai peur de me prendre une grosse baffe, un retour de marché en pleine tête. Donc, ce n'est vraiment pas le type de configuration que j'apprécie. Pour ma façon de trader, c'est compliqué. C'est des journées désagréables. On n'a quasiment pas de retracement. On a toujours peur d'être, entre guillemets, le dernier qu'on a acheté au plus haut, juste au moment où ça se met à rebaisser. C'est tout paradoxe. Là, si vous voyez, c'était la journée d'hier. La journée d'hier, un petit peu en range, où on rebondit bien sur des supports bien identifiés, notamment le pivot hebdomadaire, on a bien rebondi dessus. Donc, ça, c'est tout à fait le type de journaux où je suis plus à l'aise. Mais ce type de journée-là, ouverture sur guillemets aussi, je suis beaucoup moins à l'aise. Et d'autant plus que j'ai fait des grosses bêtises. On va essayer de voir les conneries, en fait. On va simplifier que j'ai pu faire. Je vais juste vous montrer rapidement la différence entre une journée où on est à l'aise et une journée où, dès le matin, on se dit « Ouh là là, ça va être compliqué ». Je vais vous montrer la courbe pour la journée d'hier. Donc, la journée d'hier, une journée de scalping, j'allais dire, adorable. 22 trades, on est bien, on sent bien le sens, on sent bien les directions. Passer légèrement dans le rouge sur le trade 3 de moins 0,7 points. Et on finit la journée sur un plus 50 points. J'ai été chercher le compte 30, plus 50 points, tout va bien. Donc, on se dit « Bon, ben voilà, c'est le type de journée qu'on aime bien ». Avec, vous voyez, quasiment que du verre. Donc, vraiment une journée entre guillemets facile. Et à l'opposé, le lendemain matin, alors que le lendemain, il ne s'est strictement rien passé. Et bien, le lendemain, on voit déjà tout de suite que ce n'est plus du tout la même journée. Puisque pour le même nombre de trades, on a 5 gros trades, 5 gros trades rouges au lieu d'un. Donc, le taux de réussite, le d'être à 95, 98% de réussite, il s'effondre déjà à 75%. Et on voit tout de suite que c'est extrêmement, extrêmement haché. Donc, en fait, j'avais déjà un a priori négatif avant même d'avoir commencé la journée. Je m'étais dit « Ça va être très compliqué ». Et je me suis dit « J'essaie de faire mes 10 points, parce que c'est le minimum journalier que j'essaie de me faire. » Et une fois que j'ai fait mes 10 points sur une journée que je ne sens pas, techniquement, ce serait pas mal. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la matinée tranquille à peu près 14 points. Donc, tout allait bien et je suis revenu après manger, etc. vers les 14h30. Et je me suis pris, j'ai voulu refaire, retrader un peu, je me suis pris une énorme claque. Et là, on va voir tout ce qui s'est enchaîné derrière, gestion de la frustration, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Très concrètement, mon premier trade négatif, alors oui, rapidement, les trades du matin, très, très classiques. C'est ce que je raconte perpétuellement. Achat sous des supports symboliques pour jouer les réintégrations. Donc, j'ai fait des trades à 9 899, 9 880, 17 8, 9 999, etc. Pour jouer les réintégrations sur les 9 9. Et ensuite, exactement le même ordre d'idées sur les 9 950. Se mettre à l'achat en dessous des 9 950 pour jouer les réintégrations des 9 950. Donc, parfois, on prend un point et demi, 4,5, 3,5, 0,7. Mais bon, ça fait des trades, entre guillemets, très sécurisés, en fait, et qui ont un très, très bon taux de réussite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Là, pourquoi d'un seul coup, je me prends un moins 12,7 points ? Alors là, mais c'est l'erreur de débutant, ça faisait peut-être un an et demi que ça ne m'était pas arrivé. Je discute avec les gars du forum, je suis au téléphone et tout. Je me dis, tiens, là, il y a peut-être une opportunité. J'ai essayé de grappiller un point. L'objectif, l'achat de 9 979, c'était pour vendre à 9 980. Donc, je me prends mon petit point et je l'ai pris, au truc de folie, à 14h29 et quelques secondes. Et à 14h30, il y avait une news. Voilà. Eh bien, le gros con. Voilà, le gros con. J'avais complètement oublié qu'il y avait une news à 14h30. Je n'avais pas mis mon alerte de statistique. Je l'avais déconnectée parce que je ne devais plus trader cet après-midi. Et voilà. Et donc là, boum, qu'est-ce qui se passe ? Ça se met à descendre très très rapidement. Réflexe, je dépasse les moins dix points, j'encaisse ma perte. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde, 14h31. Et là, j'ai eu un engrenage. À part que je me sens totalement débile et pourquoi je n'ai pas regardé l'heure et pourquoi j'ai traité l'heure, j'avais dit que j'arrêtais et pourquoi j'ai déconnecté mon alerteur de statistiques, ce qui me permet de bien me rappeler qu'il y a des statistiques importantes. Il me prévient cinq minutes avant. Voilà, tout, 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 tout pour en fait rater. Et ensuite, j'ai voulu entre guillemets revenir à mes plus dix points rapidement parce que je voulais aller dormir si j'étais épuisé. Et donc, je me suis acheté sur un niveau qui est correct graphiquement, mais un petit peu plus difficile à scalper. C'est le niveau intermédiaire 25,75. Donc, j'ai acheté à 9,974. Et puis, bien entendu, au lieu de prendre un lot, si j'ai traité que un lot aujourd'hui, parce que je ne sentais pas bien la journée, j'en ai pris deux pour que ça aille plus vite. Et bien, ça a été tellement plus vite que du coup, je me suis mangé une accélération de perte. Donc là, j'étais là en fait sur mon trade à 14h29, 14h30. J'étais revenu à zéro. J'étais en léger gain de 0,3. Et donc ensuite, pour essayer de reprendre mes dix points et me dire, bon, c'est bon, j'ai fini ma journée, j'ai pris plus de lot. Et évidemment, dans ces cas-là, dégringolade. On essaie de se refaire, on n'est plus concentré. J'étais un peu énervé, énervé contre moi, contre ma stupidité, tout simplement. Et donc, du coup, pour essayer de se refaire rapidement, je suis descendu à moins 27, moins 28 points. C'est les trades que vous voyez là, les quatre trades suivants. Donc là, je descends à moins 28 points. Donc là, à moins 30, j'arrête la journée. Donc là, je me suis dit, il n'y a plus de choix. Donc là, mon petit gars, Warrior, tu te reconcentres à mort. Tu remontes ça. Et puis, si tu fais du moins 30 ou moins 31 ou moins 32, tu laisses tomber. Tu as été un gros naze aujourd'hui. Donc là, après, ça a été le mode Warrior. Essayer vraiment de reprendre les points. Donc ça, ça, ça a été pas mal. J'ai rapidement repris sur un des trading 28 points qui m'a mis, qui m'a mis, je suis sorti pile, qui m'a mis légèrement en gain. Et ensuite, donc là, c'est ce trade-là que j'ai fait. Achat 9,965, 5, revendu 9,993.5. Donc ça, c'était un des trading en tendance qui m'a remis flat. Et puis ensuite, je voulais absolument avoir mes 10 points, entre guillemets. Et pendant à peu près une heure, une heure de plus, une heure et demie. Donc là, j'ai repris mon scalping, entre guillemets, en mode ultra concentré. Et j'ai enchaîné une dizaine de scalps, tous positifs, pour finir pile, donc à mai, à mai plus 10. Donc ça, ça montre deux choses, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on est déconcentré, dès que finalement, j'ai plus pris le trading au sérieux, 14h29, ma journée, ma journée était finie, tout ça, et tout allait bien. Bon, j'ai pris un trade en mode, j'allais dire, amateur. Et bon, il y a tout qui s'enchaîne. On passe de plus 14 à moins 28. Et après, pour récupérer tout ça et finir en gain, il a fallu ramer avec force. Donc je vais vous décrire un petit peu la logique du trade à plus 28 points. En fait, c'est une logique liée à l'ouverture des marchés US. Il y a vraiment deux créneaux que j'aime bien travailler. C'est le créneau 9h, 9h, 10h30, 11h. Et le créneau ouverture des US à 15h30, 16h30. Donc là, je ne me posais pas de grosses questions existentielles. On avait poussé toute la journée en hausse. Les futurs américains étaient très bons. Donc j'allais me mettre à trader le DAX en anticipant un peu les mouvements du Dow Jones. Donc là, vous avez le graphique du Dow Jones, le graphique du DAX. Et la prise de position a été à 9 965,5. Alors, voilà, 9 965,5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, 15h30, on ouvre. Et qu'est-ce que j'essaye de repérer ? C'est la zone des 17800. Ça m'intéressait énormément de voir ce qu'allait faire le Dow Jones sur les 17800 points. Parce qu'on avait une résistance 1 journalière plus un niveau symbolique extrêmement fort. Donc, je m'étais dit, on a de fortes chances de descendre sur cette zone des 17800 points. Et comme on est sur un train méga aussi, de rebondir fortement. Alors, on est un petit peu descendu. On s'est stabilisé vers les 10805, 806, 807. Et ensuite, on a commencé à remonter. Mais ce qui m'intéresse, c'est là. C'est regarder, là, on est donc sur le DAX. Et qu'est-ce qu'on constate sur le DAX ? On a un petit fléchissement du Dow Jones. Et le DAX, lui, ne fléchit pas. Dès que le Dow Jones remonte un tout petit peu, et là, il ne remonte pas énormément, le Dow Jones. Il reprend 10 points. Il passe à 17810. Le DAX, lui, se met à accélérer. Comme une flèche, comme un fou. Il se met à monter à tout va. On a notre Dow Jones qui recommence à monter jusqu'à 17835. Et puis, il commence un petit peu à fléchir. Et là, je me suis dit, s'il fléchit sur la zone des 25, il a une bonne probabilité de rebondir. Il n'a pas été touché le 17800, ni la résistance à la journalière. Donc ça, c'est vraiment un signe de force, de méga force. Il a un petit peu hésité sur la middle air de journalière. Il redescend. Le niveau suivant, pour rebondir, ça va être le niveau 25. Donc quand le Dow Jones arrive sur le niveau 25, donc là, il est 17h34, 8 secondes, 17h34 et 36 secondes à peu près. Donc là, il est 17h34. Je guette. S'il rebondit bien, il rebondit bien sur les 25-30. Il se met à accélérer. Et là, même chose, le DAX se stabilise bien sur les 60. Il ne va pas chercher les 50 du tout, qui sont là. Il reste bien au-dessus. Et il accompagne le mouvement. Et donc là, je rentre à l'achat sur ce niveau-là en me disant, je pense que le Dow Jones va continuer de monter et je vais en profiter. Donc on va regarder un petit peu la suite des événements sur le Dow Jones. Donc là, on est entre 17h36 et 17h48. Je vais vous mettre la même chose sur le DAX. Voilà, sur le DAX. Donc, je suis rentré à 65, donc à peu près sur ce niveau-là. Tout ce temps-là, on reste au-dessus. Donc je ne vois pas de signe comme quoi il faut revendre. On redescend sur 62. Donc là, je perds 3 points. On rebondit fortement. Donc a priori, tout va bien. On en suit bien. On réplique bien en amplifiant un petit peu le mouvement du Dow Jones. Donc tout va bien. Le Dow Jones rebondit sur son support 1h. C'est plutôt un bon signe. On a une petite baisse après, une petite accélération à 17h43. C'est celle que l'on voit ici. Là, on a cassé en fait le support 1h. Sur port 1h, pardon, sur le Dow Jones. Et on rebondit. Donc ça ne me passe pas tellement inquiété parce qu'on était sur les 17850. Et si on descend de 10 points en dessous, généralement, on réintègre. Donc c'était surtout ça que je surveillais. Donc là, je me retrouve à peu près à moins 5. Et puis on a eu l'accélération. Donc qui a fait qu'à partir de là, j'étais gagnant. Et ça s'est mis à monter, monter, monter. Donc tout allait bien. Et j'ai clôturé. Je vais vous montrer à 15h53. Donc on va revoir la même chose sur le Dow Jones. Alors on voit là, c'est ça qui est très intéressant. On est exactement sur le même créneau horaire. On a notre DAX qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui monte. Et on a finalement notre Dow Jones qui commence à faire un peu du ping-pong là et qui commence à stagner. Donc là, ce n'est pas un super bon signe. Le DAX risque de ralentir. Et comme il était passé bien au-dessus de la MR3 journalière, le prochain arrêt que j'avais en résistance, c'était la MR2 hebdomadaire qui était à 9996. Et donc j'ai pu clôturer à 93,5. Donc j'ai clôturé ici sur la descente de la bougie. Donc j'ai pu prendre comme ça ces 28 points d'amplitude. Je n'avais pas de RSI en surachat du tout sur le 21 tics. Donc je pouvais laisser peut-être continuer un peu à monter jusque-là. Alors pourquoi j'ai vendu là ? Parce qu'on s'est quand même mis à descendre et qu'on était sur 9995 qui était quand même un niveau très 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 important puisqu'on a juste au-dessus des 10 000. Donc généralement, il y a des vendeurs sur ces niveaux-là. Et le Hildo Jones, bon, ben, comment c'est ? Vous voyez, il commençait à patiner. Donc j'ai mon Hildo Jones qui patine, j'ai mon DAX qui continue à monter mais quasiment en bout de souffle. Les algos vont aller chercher la dernière résistance possible, la plus proche des 10 000. Et ensuite, effectivement, il se met bien à rebaisser d'une quinzaine de points. Donc ça, ça a été le trade le plus lucratif, en tout cas le plus intéressant du jour. Voilà, j'essaye un peu de vous expliquer tout le cheminement intellectuel qui peut se passer. Et ça a duré 10 minutes, un peu moins 8 ou 9 minutes. Donc en condensé, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je vais en profiter quand même pour vous montrer quelque chose aujourd'hui parce que j'ai dû un peu gueuler sur les forums. C'est que, voilà, je vais vous montrer sur le CAC 40, ça a été sur le CAC 40. On est sur le CAC 40, on a un RSI 14. Je le mets en période 30-70 sur CAC 40 en 15 minutes. Et qu'est-ce que l'on a eu ? Dès l'ouverture, on a fortement monté. Là, c'est 8h, 8h15, on a fortement monté. Puis ensuite, là, 9h, on a décollé. Et là, à partir de 9h, 9h15, quand on était au-dessus des 4 425, il y a des membres du forum qui sont, qu'on commence à dire, qui voudraient se mettre à shorter, CO, etc. Alors ça, je sais bien, c'est un peu la tendance que l'on a. C'est quand ça monte très rapidement et que les indices sont en plus de quelque chose, on a une envie naturelle de prendre un petit peu la contre-tendance, de se mettre à shorter. C'est aussi certainement le côté un petit peu des garçons, testostérone, au niveau psychologique, on aime bien être dans nos positions. Mais là, non. Pas du tout. On peut se mettre à shorter quand on a un signal de short. Là, regardez. RSI 14, UT 15 minutes. Donc, c'est une unité de temps qui est intéressante. Elle est, j'allais dire, très bien pour le détrading. Et qu'est-ce que l'on a sur notre RSI ? Il est en surchauffe, effectivement. Il est au-dessus de 80. Là, on le retrouve à 81. On le retrouve même au plus haut, dans les 85. Et là, beaucoup de gens se disent, « Ah, le RSI est extrêmement élevé, donc ça va redescendre. » Et donc, c'est le moment de puter, même si on n'a pas de signal net comme quoi ça va descendre. Ça, c'est une erreur absolue, absolue, absolue. Il ne faut jamais faire ça. Le RSI, il nous signale juste que l'impression, elle est extrêmement acheteuse, qu'il y a énormément de gens qui achètent. Et là, si on a la patience d'attendre d'avoir un retournement sur notre RSI, c'est-à-dire qu'il se met à casser par le bas, on évite bien, 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 bien des difficultés. Parce que là, vous avez des gens qui ont commencé à shorter sur ce niveau-là. On va dire 4 420, on est monté à 4 486 sur le CAC 40. Donc, encore 66 points. On a repris 1,5% de plus sur le CAC 40. Et on n'avait aucun signal, aucun signal comme quoi on pouvait commencer à vendre un petit peu le CAC 40 avant 14h15. 14h15, là, on pouvait un tout petit peu se poser la question sur cette bougie-là. Effectivement, il y avait 5-6 points à prendre, mais c'était vraiment pas un signal majeur. Donc, vraiment, surtout, ne pas shorter et tant qu'on n'a pas eu l'indication d'un retournement net du marché. là, c'est du 15 minutes. Là, c'est pour de l'intraday. J'ai vu il y a quelques années un RSI journalier complètement dans la stratosphère. C'était il y a une dizaine d'années. Je me suis mis à peloter dans la stratosphère. Le seul problème, c'est que là, il a continué exactement comme ici. Il a continué dans la stratosphère pendant plusieurs jours. Et donc, vous vous retrouvez avec un short qui paraît entre guillemets assez bien positionné et vous vous mettez à le revendre en catastrophe 300 points plus haut. Évidemment, c'est quand vous le vendez que ça va se mettre effectivement à descendre. Donc, il ne faut surtout pas surtout pas anticiper pour des positions de trading et surtout de swing trading, surtout ne jamais anticiper un signal. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est très bien. C'est en surchauffe, c'est très bien. Mais là, ce que nous dit vraiment le RSI, c'est mon petit gars, tu ne shortes pas. Ce n'est pas le moment de vendre. C'est un signal que finalement, les acheteurs sont extrêmement puissants. Et exactement la même chose quand le RSI descend trop bas, il faut vraiment attendre qu'il repasse par-dessus sa ligne basse pour poursuivre le mouvement. En fait, vraiment, l'idée, c'est de ne jamais anticiper le mouvement. Je sais que narcissiquement, c'est quand même extraordinaire et très agréable de se dire j'ai anticipé le mouvement. Grosso modo, l'idée qu'il y a derrière psychologiquement, c'est que je suis plus malin que les autres. Tous les autres qu'ont été à l'achat, moi, je me mets à vendre au bon moment et c'est pile à ce moment-là où le marché se retourne. Alors, on n'est pas plus malin que les autres. Le marché, on n'a aucun pouvoir dessus et il faut, pour prendre le moins de risques possibles, essayer d'attendre coûte que coûte le signal qui va nous dire maintenant, tu peux te mettre à vendre. Si vous avez vraiment ça dans l'optique de vouloir vendre, patientez, 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 ça va vous faire gagner énormément d'argent. Du moins, ça va vous permettre de ne pas en perdre et d'avoir peut-être un bon créneau pour vous mettre à vendre. Ça ne sert strictement à rien d'anticiper. Là, c'est un RSI 15 minutes mais vous pouvez l'avoir sur de nombreuses unités de temps. même du 21 tics en scalping, on attend vraiment que ça revienne. On essaie finalement de suivre la vague, on n'anticipe pas la vague. C'est du surf, que ce soit du scalping, des trading ou du swing trading. J'ai dû être extrêmement long donc je vais arrêter là et je vous dis à demain si j'ai le temps de faire une vidéo.